Et salut les bros, salut les bros c'est l'arrivée, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la note de patch 11.7 Désolé, j'étais pas là pour la note de patch 11.6 parce que j'étais pas chez moi tout simplement, j'ai pas pu record le tout et tout, c'était un peu compliqué Mais pour la note de patch 11.7 on est là, et pour la note de patch 11.8 on vous a prévu des petites surprises Essayez de rework un petit peu la note de patch parce que là ça fait combien d'années maintenant qu'on fait de la note de patch ? Ça va faire 7 ans qu'on fait de la note de patch, il est temps de step up un petit peu, peut-être que la mini-a va changer aussi On ne sait pas, en tout cas prochaine note de patch, je vous le dis, on va préparer un petit truc pour que ce soit encore plus agréable à suivre Donc voilà, sur ce on va suivre celle-ci un peu comme à l'ancienne, on va lire tout, on va tout vous expliquer et c'est parti dès maintenant Donc au niveau des temps forts, nous avons des nerfs et des nerfs et des buffs de champions, beaucoup de nerfs de champions Des champions qui, il est vrai, étaient trop forts en ce moment, c'est le cas de Alistar, Ekarim, Ivern, Keïsa, Rael, Tresh, Udyr et Tristana Ivern qui s'est un peu perdu dans le tas, qui lui est plus joué à mid-level on va dire Et qui, il est vrai, pouvait vraiment faire la différence, là où le reste c'est vraiment des picks qui sont très forts tout le temps, à tous les niveaux Donc voilà les champions qui se font nerfs Pour les champions qui se font up, nous avons donc Amumu, Ash, Brom, Kindred, Lissandra, Mordekaiser, Timo Oui, oui les amis, vous le voyez bien, vous lisez bien, Timo qui se fait up, Varus, Yasuo et Yorick Donc pas mal de champions qui se font up, quelques-uns dans l'eau qui me font plaisir, particulièrement deux champions Mais on va y revenir, donc on va descendre directement et on va aller voir justement les changements au niveau des champions Donc nous avons un nerf de Alistar par rapport à ses dégâts Actuellement le champion faisait simplement trop de dégâts Donc on réduit les dégâts de son atomisation sur le mid-level game de 20 au niveau 5 Et le piétinement, l'auto-attaque renforcée qui lui aussi mettait des dégâts trop élevés Donc du niveau 1 au 18 avant ça faisait de 35 à 290, maintenant ça va faire 20 à 275 Donc moins de dégâts pour la vachette, chose totalement méritée Sachant qu'il domine totalement au niveau de la voie du bas Pour Amumu, nous avons le champion qui était au début du patch absolument délirant Qui faisait des solo Nash avec full tank et qui mettait des dégâts qui étaient indécents Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu les changements qu'il y avait eu au tout début de la saison Qu'il mettait à vue dans un statut de monstre de la jungle Et là du coup avec les changements qu'il avait reçus, il avait tout simplement disparu de la faille Là ils veulent le remettre un peu au goût du jour Avec des changements au niveau de sa bandelette Donc moins 20 en points de mana à tous les niveaux sur la bandelette Donc c'est déjà ça de pris Et surtout au niveau du E, donc de la colère On a moins une seconde à tous les niveaux pour le délricuration Ce qui lui permettra d'avoir un clear plus rapide Ce qui lui permettra ensuite d'avoir un peu plus de tempo dans la jungle C'est plutôt sympathique Donc à voir, à tester, à tester des clears de jungle avec Amumu Et peut-être que le champion pourrait revenir en forme, qui sait Donc voilà, Amumu qui se fait up, chose méritée Ash qui elle aussi se fait up étant donné que dans les AD carry Ce n'est pas celle qui brille le plus en ce moment Donc le cooldown de son ultimate qui se voit être réduit au niveau 2 et au niveau 3 Donc au lieu d'avoir 90 secondes au niveau 2, on a 80 secondes Et au lieu d'avoir 80 secondes au niveau 3, on a 60 secondes Donc Ash qui va scale encore mieux qu'auparavant Car elle aura une capacité d'engagement bien plus importante Donc voilà pour Ash qui pour le coup mérite se pèle aussi Étant donné que les champions du moment c'est plus du Keïssa, Tristana On a quoi d'autre ? On a les crées qui se joue énormément Qui est pas mal contesté de Jinx aussi qui se joue énormément Donc voilà Donc Jinx d'ailleurs qui ne se fait pas toucher Petite veine, si jamais vous voulez jouer de Jinx en ce moment C'est plutôt pas mal Après il faut voir la compo qui tourne autour Donc voilà pour Ash, on va voir Braum Braum qui se prend à up étant donné que lui aussi au niveau de support S'il avait un petit peu disparu des radars On va donc up le E Le délai de récupération du E qui est réduit de 2 secondes à tous les niveaux Ce qui est colossal parce que le mur de Braum est vraiment son spell fétiche C'est ce qui lui permet de tanker un petit peu pour sa team Ce qui lui permet de temporiser un peu les teamfights Ce qui est énorme Et du coup on réduit de 2 secondes le cooldown à tous les niveaux Ce qui fait qu'au niveau 5, au lieu d'avoir 10 secondes, on a 8 secondes Ce qui est très peu Donc franchement c'est plutôt pas mal Pour l'ultimate en plus de ça Il va mettre un bump plus long au niveau 2 et au niveau 3 Donc au niveau 1 c'est toujours pareil C'est une seconde de projection Et au niveau 2 et au niveau 3 c'est une seconde 5 au lieu de 25 Et au niveau 3 2 secondes au lieu de 1,5 secondes Ce qui est plutôt sympathique Après atteindre le level 16 en support Il faut aller le chercher Mais c'est plutôt un up déjà pour le mid game Là où Braum au niveau 11 aura un spike plus grand Grâce à un ultimate qui va pouvoir mettre un cc plus long Parce que 0,25 secondes on a beau dire ce qu'on veut Ca fait la diff les amis Donc voilà pour Braum qui se prend un petit up Et Karim qui lui aussi va se faire nerf Donc un peu à l'instar d'Alistar Donc un peu comme Alistar qui a pris sa petite sauce Et Karim lui va se faire nerf au niveau de son E Le bonus en vitesse de déplacement Qui était selon la durée de l'activation du E Qui passait de 25 à 75% Passera maintenant de 25 à 65% Donc il sera bien moins rapide Mais le champion reste tout de même relativement fort Le pick a beaucoup de tankiness Il profite extrêmement bien du Kimiko Shempunk Là où je ne sais quoi Donc il était trop fort en ce moment Trop de régen Bref Et Karim restera toujours dans le patch Restera toujours fort sur le prochain patch Mais c'est bien déjà qu'il commence à se pencher un peu sur le sujet Parce que c'est vrai qu'il y a un peu Et Karim actuellement c'est n'importe quoi Donc voilà Karim qui se fait nerf Il vient de Kilo s'il va se faire nerf J'ai vu que j'étais un petit peu surpris Mais c'est vrai que j'en vois pas énormément moi A mon niveau Mais c'est un pick qui apparemment marche très bien en gold plate Donc je sais pas si vous êtes gold plate sur la vidéo Et bien n'hésitez pas à me dire si vous avez vu beaucoup d'hiverne Qui détruisait les games Mais en tout cas voilà Hiverne qui apparemment mettait trop de dégâts grâce à son shield Maintenant les dégâts de base vont être réduits en mid late game Donc au niveau 3 au lieu de faire 120 dégâts Ça va faire 110 Et au niveau 5 au de faire 170 Ça va faire 150 Donc réduit quand même pas mal les dégâts du shield Et c'est justifié étant donné que hiverne est un champion qui est joué normalement Pour pile Il n'est pas utilisé normalement pour mettre des dégâts C'est un champion de pile Donc s'il fait trop de dégâts C'est qu'il y a un problème Donc voilà pour hiverne Qui se fait nerf Keïssa qui bien entendu se fait nerf Et pas qu'un petit peu Parce que l'ultimate de Keïssa Qui au niveau 1 était de 110 secondes Passe à 130 secondes Au niveau 2 il était à 90 Il passe à 100 secondes Et au niveau 3 70-70 Donc au niveau 16 c'est le même late game Donc Keïssa restaure un champion de late game Sauf qu'elle n'aura plus autant de capacité de clutch en mid-endage Et on leur lit un 8 Parce que tout simplement Avoir plus de secondes sur son ultimate Fait qu'on a plus de possibilités d'aller chercher Et la force de Keïssa La force de l'ultimate C'est que c'est un ultimate qui est tout autant offensif que défensif Donc il était un petit peu trop polyvalent Il se penche un peu sur le sujet C'est vrai que Keïssa est un pic très fort en ce moment Il n'est plus aussi dominant qu'avant Étant donné qu'il y a eu quand même quelques changements Elle a pris quelques nerfs au fur et à mesure des patchs Et je trouve que c'est un nerf qui pour l'instant est tout de même plutôt bon Ils n'ont pas non plus cassé les genoux Le pic restera jouable Mais il y aura la possibilité d'aller un peu l'embêter Et de saisir des bons timings lorsqu'elle n'a plus son R De vraiment l'agresser Parce que Keïssa sans R ce n'est pas un champion Enfin si c'est un champion Bon ah si quand même j'abuse un peu Mais tu peux l'attraper Ça n'a pas non plus une escape phénoménale Elle utilise son E et derrière Tu la chopes Alors que quand elle a son ultimate E, R C'est trop chiant à attraper Franchement ça casse les couilles Donc voilà Keïssa qui se prend un nerf Kindred qui lui a contraire va se prendre un up Au niveau du ratio de dégâts supplantaires Sur son A qui est son spell principal Qui passe de 65% de vos dégâts d'attaque A 75% Ce qui est quand même assez énorme Et au niveau du E Donc la marque que vous mettez sur vos adversaires Le cooldown a été réduit de 2 secondes A tous les niveaux Donc Kindred qui prend un up Qui est clairement Clairement huge Donc voilà Kindred Si jamais vous étiez déjà un genre de Kindred Faites-vous plaisir désormais Et ça, ça fera plaisir Au frérot Manati Donc voilà Kindred qui se prend un mot up Lissandra qui elle aussi se prend un up Au niveau de son Qspel Qui est son sort de dégâts principales C'est un pick un peu disparu Lissandra je n'en ai pas eu depuis très très longtemps Et du coup on up Les dégâts de base de son Qspel De 10 points à tous les niveaux Pourquoi pas C'est un pick qui peut fonctionner Dans la méta actuelle Mais c'est vrai que Ça m'étonne de ne pas en voir plus que ça C'est un pick qui a pas mal d'impacts Qui profite bien des items Ouais Peut-être que les gens ne sont pas encore trop penchés sur le sujet C'est possible aussi A voir En tout cas si jamais il y a des joueurs très haut et l'eau Qui jouent lissandra Et qui ont trouvé un build broken N'hésitez pas à me le communiquer Parce que moi c'est lissandra C'est l'un des rares AP mage Que j'aime bien jouer Donc AP mage Bien sûr Parce qu'il y a des AP assassins Il y a des AP bruiser Donc AP mage C'est un pur AP mage Après on peut dire que c'est quand même un peu un assassin Mais voilà Qui se fait up Mordekaiser Donc un des champions que j'ai le plus joué Sur la saison précédente Qui se fait up Augmentation des dégâts contre les ennemis isolés Donc vous savez Lorsque vous mettez un Qspel seulement sur une seule cible Et vous mettez plus de dégâts Vous mettez un genre de critique avec le Qspel Et bien maintenant Au lieu d'avoir de 30 à 50% des dégâts supplémentaires Au niveau des dégâts infligés On va de 40 à 60 Donc c'est plutôt pas trop mal Et généralement Quand tu vas erreur un adversaire Et bien Tu seras envers face à lui Donc tu auras la possibilité d'augmenter tes dégâts face à cette cible là C'est plutôt pas mal Mordekaiser qui prend up Qui est clairement mérité Actuellement le pic est moyen Il n'est pas de nu lâché Mais il est moyen Et du coup le refaire passer d'un cran Peut-être le faire passer dans le top tier Ça pourrait faire plaisir un peu au mot genre de Mordekaiser Donc voilà Mordekaiser qui se prend up RL qui se prend un nerf Rien à dire là-dessus La durée du stun du E Donc vous savez lorsque vous activez le stun Et que ça fait le trajet du lien Entre vous et votre allié Plus autour de vous deux Et bien ce stun là Va durer maintenant 0,5 secondes Au lieu de durer 0,75 secondes Je pense que ce n'est pas suffisant Étant donné que le pic a une capacité d'engage Qui est délirante Elle n'a pas trop de dégâts c'est vrai Mais elle a quand même beaucoup trop de CC Et lui retirer 0,25 Après 0,25 c'est quand même pas mal Mais est-ce que ce sera suffisant ? Sachant que le pic est l'un des meilleurs Pics support du moment Je ne suis pas sûr On passe désormais sur Timo Timo qui se fait modifier Ça c'est une grande surprise Pour moi Timo c'était le pic vraiment Les gens ils le laissent ça pour le fun C'est le pic qui est un peu à l'image du pic dans Dota Où tu mets des bombes Je ne sais pas c'est quoi le Timo de Dota Mais je pensais que c'est un peu dans le même délire Les gens ils ne se touchent pas trop Et c'est marrant Mais c'est juste un pic qui est là pour faire marrer les gens Et bien Ils mettent un up sur Timo Riot qui se dit Finalement ce n'est pas qu'un pic troll On veut que le pic casse les couilles aux gens Je ne comprends pas trop la démarche Parce que généralement Quand tu enchaînes deux games de suite face à un Timo Tu as juste envie de désinstaller le jeu Donc pourquoi up ce champion Plutôt que tout simplement le supprimer Ou le nerf Ok Mais voilà En tout cas La démarche de Riot c'est de venir up Timo Donc le passif Fait qu'il profite de l'effet de surprise Vous savez lorsqu'il est invisible Après il ressort Il a un peu de vitesse d'attaque Donc au lieu d'avoir 3 secondes Il aura 5 secondes Déjà ça C'est chiant 5 secondes c'est long C'est très très long sur une lane Quand tu as un Timo qui commence à venir vers toi Et qui commence à te taper Quand même que 5 secondes Tu les sens passer Tu les sens vraiment passer Donc ça déjà ça casse les couilles Et le E Le tir toxique Vous savez le DOT Tout simplement Et bien les dégâts de base à l'impact Passent de 10 20 30 40 50 A 11 22 33 44 55 Donc plus 10% de dégâts au final Ce qui est quand même beaucoup Sachant que c'est un spell que tu vas spammer Et bien Je ne suis pas très content Messieurs Riot De ce changement Après J'espère juste qu'il y aura Tout simplement pas J'espère juste que les gens Ne vont pas se mettre à jeu Timo Parce que moi ça me casserait les couilles Ce n'est pas le genre de pique Que j'ai envie de voir sur ma lane Donc s'il vous plaît Riot Supprimez-le Ça m'ira très bien Donc voilà pour Timo Pour Tresh On réduit Le Le montant du shield Donc le shield qui passe de 60 220 A 60 180 Donc moins 40 quand même En late game On a quand même moins 20 en mid game Donc au niveau 3 du spell On a moins 20 C'est quand même quelque chose Donc voilà Tresh qui se prend un petit nerf Au niveau Enfin un petit Un gros nerf sur le bouclier Du Z Surtout pour le mid late game Tristana Qui va elle se prendre un petit nerf Au niveau des dégâts de base Parce qu'elle a En ce moment Un petit peu trop explosé Donc je ne pense pas Que ce soit suffisant Peut-être changer un petit peu Les dégâts au niveau des bombes Je ne sais pas trop Quelle serait La Qui serait la meilleure chose à faire Pour nerver vraiment Tristana De bonne manière Mais en tout cas Eux ils estiment Que réduire de l'AD de 2 Pourrait suffire Bah écoutez On verra bien On verra bien On verra bien C'est vrai que Tristana C'est un pick Qui marche très bien en early game Donc réduire les statistiques De base d'un champion Lui réduise généralement Son early game Parce qu'après ça se compense Par les statistiques supplémentaires Que tu récupères après Donc voilà pour Tristana Qui se prend un petit nerf Au niveau des dégâts d'attaque Pareil pour vous dire Qu'il prend moins 2 d'AD L'AD en jungle A la limite C'est plus contraignant Étant donné que Ça va t'empêcher de clear Aussi vite qu'avant Donc peut-être De devoir mettre une auto-attaque En plus sur un camp ou quoi Et bah ça peut te délayer Tout simplement ton clear de jungle Donc ça déjà C'est déjà un petit changement Sur Udyr Et c'est vrai que Udyr Avait un petit peu trop profité Du patch Et était un petit peu trop fort En ce moment tout simplement Donc voilà pour Udyr Pour Varus Par contre Varus C'est vrai que c'est un ADC Qu'ils ont essayé De remettre au goût du jour Ils ont essayé de le remettre Un peu en avant Avec le fait que la flèche Mettait des gars supplémentaires Sur les marques etc Donc ça n'a pas du tout marché Parce que le pick Et bien On n'est pas ressorti du tout En AD carré Donc là ce qu'ils veulent faire C'est essayer tout simplement De lui donner Un peu plus de dégâts d'attaque A tous les niveaux Donc au lieu d'avoir Une statistique de croissance En dégâts d'attaque de 3 On aura une statistique De croissance en dégâts d'attaque De 3,4 Donc au final C'est quand même Plutôt pas mal Sachant qu'au niveau 18 C'est quand même 4 virgule C'est 6,2 d'AD Si je fais Ouais c'est ça Si je fais 18 fois 0,4 Ouais c'est ça Ça fait même plus non ? Attends ça fait même plus je crois Non ça fait 7,2 Ça fait 7,2 d'AD en plus C'est pas mal 7,2 d'AD en plus Au niveau 18 C'est quand même Voilà C'est pas rien du tout Après est-ce que ce sera suffisant On verra Avec les nerfs justement De Keïsa Et de Tristana Est-ce que c'est pas au tour De Varus De revenir un petit peu Sur le devant de la scène Peut-être Peut-être A tester En tout cas si jamais Vous êtes un main ADC N'hésitez pas à tester un petit peu Varus Et vous donner un peu votre avis Par rapport à ça Yasuo qui lui Va se faire up Un peu de la même manière Sauf que lui au lieu d'avoir 0,4 En plus De statistiques de croissance En dégâts d'attaque On aura 0,8 C'est quand même beaucoup plus On lui gagnait 2,2 d'AD Par niveau de gain 3 d'AD C'est quand même énorme Après il est vrai que Yasuo suite au nerf De l'arc bouclier immortel Il avait un peu struggle Mais ils veulent le faire Repop aussi Après c'est pas le cas de Yoné Parce que Yoné lui est très fort en ce moment Donc ils y touchent pas Donc voilà pour Yasuo Qui se fait pas mal up Yorick lui aussi Va se faire modifier Au niveau du E Donc le E maintenant En gros Les champions ennemis Et les grands monstres marqués Peuvent faire proc des tombes Donc voilà Jusqu'un maximum de 4 Les goules de brume Infligent d'en mettre 200% de dégâts Lorsqu'elles sautent Sur des champions ennemis Et sur les grands monstres marqués Donc ça c'est quand même assez Yul Donc lorsque tu vas mettre Un E sur un adversaire Les goules vont instantanément Mettre des dégâts supplémentaires Et ça vraiment On se rend pas compte Ça ce changement là Il est insane Il est vraiment 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 huge Donc Yorick Champion que je vais tester Champion qui peut fonctionner Après je sais pas exactement Avec quel build Peut-être une trinité je pense Sachant que la trinité Va se faire modifier Mais bon on y reviendra En tout cas ça c'est un gros changement Sur Yorick Et en plus de ça Si la cible est hors de portée Le E va être annoncé A la portée maximale Voilà pour les champions Donc on a terminé là dessus Je testerai sur ce patch Yorick est mort 2 Et je vous donnerai un peu Mon avis là dessus En tout cas voilà Terminé pour les champions On va désormais passer Sur les items Au niveau des items Nous avons donc la fausse spectrale Qui va se faire nerf Totalement méritée Parce que l'item est très fort en ce moment On réduit le coût en gold De 100 gold Donc là on se dit Jusque là c'est pas mal Mais finalement On réduit aussi la D de 10 Donc 10 d'AD pour 100 gold On s'y retrouve pas spécialement Je vous le dis Le ratio n'est pas bon Donc on perd des stats En réalité Donc la fausse spectrale Qui se fait nerf Le gel éternel Donc l'Everfrost Qui est juste Enfin C'est une aberration Vraiment l'item Je trouve que c'est l'item Le plus fort du jeu actuellement C'est une dinguerie Ça c'est l'item Qui met le stun Sur la ligne du milieu Et qui met un slow Sur le reste de la zone C'est n'importe quoi Donc ce qu'on fait Sur cet item C'est qu'on réduit les dégâts Donc jusque là Ok Réduire les dégâts Moi ça me semble ok Mais c'est pas ça Qui fait le plus chier En réalité sur l'item C'est vraiment Le CC Le cooldown de l'item Donc là On réduit quand même De 25 L'item L'actif Et le ratio de 5% Donc au lieu d'avoir 35% de puissance On a 30 Ce qui est déjà bien Mais surtout Le cooldown Passe de 20 secondes A 30 secondes Et ça Merci messieurs Pareil pour l'item Amélioré d'orne Bien entendu Donc Mérité Je pense que c'est La chose la plus méritée Sur ce patch Et pour moi C'est même pas suffisant Je vous jure Que c'est même pas suffisant L'item 30 secondes Pour moi ça devrait être 40-50 secondes C'est trop fort Vraiment l'item est indécent Donc voilà pour le gel éternel Qui se fait nerf La salutation de Dominique Qui elle va se faire Bien nerf aussi Donc on va même pas Réduire les golds Et réduire la dé On va augmenter les golds Réduire la dé Au lieu de coûter 2900 golds Ça va coûter 3000 golds Et au lieu d'avoir 35 la dé Ça va passer à 30 Donc la salutation de Dominique Qui se prend quand même Un gros gros nerf Lui aussi Rancune de Cyril Dac Qui elle a contrario Va se prendre un gros up Sachant que Les statistiques restent Exactement les mêmes Mais le coup en gold Passent de 3400 A 3200 Donc c'est l'item Qui lorsque vous touchez Un adversaire avec une compétence Vous permet de slow Cet adversaire là Ça marche sur pas mal D'assassins Type talons Kha'zik Sur autre chose Ça marche plutôt pas mal Donc l'item se fait up C'est vrai que les champions Que je vous ai cités Sont pas spécialement En forme Sur ce patch Parce qu'on a beaucoup de temps Qu'on a beaucoup de bruiseurs Mais les assassins Sont pas trop à la mode Donc peut-être que ce up Pourra remettre les assassins AD en tout cas Sur le devant de la scène On verra En tout cas la rancune De Cyril Dac Qui se fait up La force de la trinité Qui se fait modifier Je dirais même pas que c'est un up C'est plus un changement Par rapport à l'item Donc l'item Qui au lieu de donner 25 d'AD Va donner 30 d'AD Au lieu de donner 35% De vitesse d'attaque Ca donne 30% De vitesse d'attaque Le passif La triple dose Se cumule désormais Contre les tourelles Jusque là Pas de soucis Et la propriété passive mythique Donc vous savez Les boosts que vous avez Lorsque vous achetez Un autre item A côté Donc vous avez des items mythiques Et lorsque vous achetez D'autres items légendaires Et bien vous allez avoir des boosts Ce boost là est modifié Avant c'était 10% de vitesse d'attaque Maintenant c'est Plus 3 d'AD Plus 3% de vitesse d'attaque Et plus 3 d'accélération de compétence Donc ça va être plus complet Ca va servir à plus de champions Qui vont plus jouer Leur CD Et leur statistique de base Que sur les auto-attaques Donc voilà Après la trinité Est quand même un item Qui joue beaucoup sur l'auto-attaque Mais voilà Ca peut profiter A d'autres champions J'ai pas de champions en tête là Mais si jamais vous en avez N'hésitez pas à les mettre Au niveau de l'item modifié Pareil Plus 5 d'AD Moins 5 de vitesse d'attaque Très bien Jusque là pas de soucis Et pour le Kimiko scaphandre turbo Le Kimiko champpunk là Cet item qui est totalement Broken sur Et Karim Donc c'est pour ça Que je me posais un peu La question de toute l'heure Avec Et Karim Je me disais Mais attends Mais là le nerf Il est ridicule pour Et Karim Parce que le champion Est trop fort C'est n'importe quoi Et finalement Ça Le fait que Le passif Enfin le E Lui donne moins de vitesse De déplacement Et que le Kimiko scaphandre turbo Et t'énerve Ça justifie un petit peu Le fait qu'ils aient pas non plus Cassé les genoux Et Karim Même si en réalité Retire un peu le sustain C'est pas plus mal Mais bon Déjà l'item va donner Moins de vitesse d'attaque Enfin de vitesse de déplacement Pardon Donc au lieu de te donner 75% de vitesse de déplacement Il va t'en donner 60 Donc un sepense en moins C'est quand même énorme Et au niveau du ralentissement Lorsque vous arrivez sur un adversaire Par contre Le slow lui va être augmenté Mais c'est pas ça Qui pose réellement le problème C'est le fait d'arriver Trop facilement Sur tels adversaires Avec cet item Donc voilà Par rapport à l'item Qui se fait pas mal nerf On réduit énormément La vitesse de déplacement Et on augmente légèrement Le slow que ça apporte Lorsque vous arrivez Sur un adversaire Et c'est pareil Bien entendu Sur l'item amélioré Donc voilà pour les objets Au niveau de la mise à jour Sur les trucs Sur la boutique en jeu Vous achetez des objets Depuis les résultats De vos recherches Très bien Il y avait un bug Correction d'un bug A cause duquel La lancement de Calista Ruinait ses objets conseillés Super Les objets dans l'inventaire De la boutique Ont appris à compter Et afficheront désormais Les quantités correctes Excellent Donc bref On s'en bat les couilles Progression dans le classement De la faille de l'enquêteur Ça par contre C'est plutôt intéressant Pour ceux qui jouent en enquête Parce que j'imagine Que parmi vous Il y a des gens Qui ne jouent pas du tout En enquête Donc là On a une statistique Qui est intéressante Donc nous avons mis à jour Le calcul des LP En mode classé Dans la faille de l'enquêteur Et la détection générale De l'écart de niveau Afin que les gains Et les pertes Soit plus régulières Donc voilà Pour éviter que vous ayez Genre un gold Qui joue face à un grand master Qui joue face Bon bien entendu Ça n'arrive pas Mais voilà J'extrapole Pour que vous puissiez comprendre Et finalement Tu gagnes à peu près pareil Quand tu joues face à un platine Bah c'est totalement con Donc là Quand on a des écarts plus grands Tu perdras Ou tu gagneras Plus d'LP Et ils vont essayer D'équilibrer un petit peu mieux Leur matchmaking Voilà tout simplement Donc voilà Pour ce patch Au niveau des corrections de bug Il n'y a pas spécialement De correction de bug Si ce n'est que Les viscérateurs Et les stropieurs Donc Gordrinker Et C'est quoi déjà ? Gordrinker Et stropieur C'est Strivebreaker Voilà Ils coûtaient 3300 normalement Ils l'ont passé A 3200 sur le patch Parce qu'ils ne savent Pas changer le prix D'un item Tout simplement Et finalement Ils ont dit Bah en fait Non les items Coutent bel et bien 3300 gold Et non pas 3200 Donc là en fait C'est un nerve encore De l'estropieur Et de l'éviscérateur Un peu caché quoi Ça me fait chier Parce que moi C'est deux items Que j'aime bien Mais en même temps C'est vrai que ces deux items Qui sont très forts Mais voilà Plus 100 gold Sur les deux items Parce qu'ils avaient mal Modifié le truc Ils avaient mal modifié le code J'en sais rien Bref Ils s'étaient foutus De notre gueule Et donc Ils le remettent Au bon coup de gueule Donc voilà Pour les corrections de bug Au niveau des skins Qui sont à venir Nous avons donc Les skins Astro Groove Donc Lux Astro Groove Rumble Astro Groove Nasus Astro Groove Nunu et Willump Astro Groove Blitz et Crank Pardon C'est Blitz et Crank Astro Groove What the fuck C'est quoi ce bordel C'est quoi ce truc Ok le skin est trop marrant J'avoue que le skin est trop marrant Lulu Astro Groove Samira Astro Groove Et Lulu Astro Groove Édition Prestige Donc c'est des skins Avec des chats de partout Ouais c'est ça C'est des chats de partout Regardez Ou des petits chiens Ou des petits Enfin bref C'est un skin Astro Groove C'est beaucoup d'animaux Et beaucoup de Ouais Beaucoup de De couleurs On va dire En tout cas le skin Nasus J'aime bien Le problème C'est que le pic est un jeu Parce que le pic pue sa mère Mais voilà En tout cas si jamais vous voulez Vous procurer des petits skins Pour la cool Le Blitzkrank m'étonne un peu Je comprends pas encore exactement C'est quoi l'idée du skin Mais bon Avoir une game Mais voilà pour les skins Voilà pour les combats Qui vont venir aussi Avec ces skins là Et sur ce Et bien on se laisse là dessus Merci à vous tous d'avoir regardé Cette note de patch J'essaierai d'être plus assidu Sur les prochaines notes de patch Je vous promets Donc note de patch 11.8 Et bien on va la sortir Directement lorsque Le patch arrivera Ou alors Peut-être que ça sortira le lendemain De la sortie du patch Mais ce sera plus qu'à Ligue Bref En tout cas Vous verrez Prochaine note de patch Dans deux semaines Vous verrez Demain vous aurez normalement Une vidéo sur Gwen Le nouveau champion de la Ligue Donc le nouveau champion AP Assassin Bruiser On ne sait pas exactement On testera ça en live Et ensuite on mettra ça sur Youtube Sur ce Je vous laisse Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo On se retrouve là à la prochaine Sur une prochaine vidéo Ciao Bye